Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 27 mars, direction l'Hippodrome de Caen, comme vous le voyez ce sera la réunion 3. Je me suis intéressé à la 5ème course du programme, le prix de Vimon, une compétition au 3 montée pour des juments de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 118 000 euros. 10 concurrentes au départ, 2450 mètres, le parcours classique de l'Hippodrome de Caen. 14h07, juste après le quintet, cette épreuve, du coup j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du numéro 10, Holka Dullis. Je vous l'ai conseillé pour ceux qui me suivent assidûment, lors de sa dernière sortie où elle terminait seulement 4ème du côté d'Amiens. C'était pas si mal que ça, d'une part parce que le terrain n'était pas extraordinairement bon, parce qu'il n'avait plus sur l'Hippodrome d'Amiens. Et puis c'était une distance bien longue, 2900 mètres, du coup avec Yohann Le Bourgeois elle avait un petit peu tiré, elle avait un petit peu eu du mal à finir, même si elle ne s'était pas mal comportée, elle avait bien couru quand même. Et puis regardez, la 2200 mètres à Vincennes, c'était vraiment bien, avec un apprenti. Elle a été battue par Ubine Carivon et Eurotline de Carcy, une concurrente que j'aime beaucoup également, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Une des animatrices n'a plus s'opposé aux deux premières pour finir. Elle courait bien, comme je disais, bon là c'était à l'attelage, c'était une course de préparation. Au monté, elle n'est que 8ème, mais le lot était vraiment relevé, une course C sur l'Hippodrome de Vincennes, derrière Anna Opium notamment. Voilà, c'était pas mal du tout. Voilà, une deuxième place, encore une course C derrière Opium. C'est vraiment une jument qui a de la vitesse, comme vous le voyez, 2175 mètres, une 12.2. Et je pense que ce parcours de 2450 mètres va vraiment bien lui aller. Corde à droite, elle a prouvé Amiens qu'il n'y avait pas de soucis. Franchement, elle a de la fraîcheur, elle l'a couru deux fois au trois montées cette année. L'engagement est vraiment favorable, c'est la plus jeune et la plus riche. Franchement, déférer des 4 pieds avec Eric Raffin, je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. En tout cas, moi je lui vois une toute première chance. Je la vois terminer sur le podium sans incident, pardon, et même s'imposer avec un peu de réussite. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce lundi 27 mars 2023. Le 510 en réunion 3, Holka Dullis a joué de mon côté, un euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours. On ne l'a pas fait, je vous l'ai indiqué vendredi, Iris Intense. Malheureusement, on est 4ème, on est au pied du podium, c'est la pire place dans cette compétition. Il ne court pas trop mal, mais bon voilà, peut-être qu'il est battu par des chevaux un peu meilleurs que lui. Mais bon, il n'a pas démérité malheureusement, ça ne suffit pas pour faire l'arrivée et nous donner de l'argent. En tout cas, ce samedi, je vous indiquais, je ne vais pas revenir. Il a appliqué la tactique qui était prévue, il a pris tête et corde. Et c'est vrai qu'il a été battu, il est terminé 3ème, il a rapport 2,20 à la place. Pour 4 euros de jouets, j'ai récupéré 6,60 euros sur The Turf. En tout cas, le cheval court bien, il a été battu par deux Italiens, deux pisteurs qui sont venus le dominer dans les 100 derniers mètres. Mais il s'est bien défendu malgré tout, après avoir fait le train et faire tout le boulot. C'est vrai que c'était vraiment une belle performance de sa part. Suivez-le en confiance toute l'année, à mon avis. Il va encore réaliser de belles choses, en tout cas ce concurrent. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !